Bonjour, je vous présente aujourd'hui un accessoire pour smartphone. On le voit ici, c'est une manette pour un smartphone. Elle fonctionne en Bluetooth. Les câbles que vous voyez, ce sont des câbles utilisés pour l'antivol et pour le chargement du smartphone. Là, c'est le smartphone qui est chargé via ce câble. Et ici, c'est un antivol. Il faut l'imaginer vraiment sans câble avec juste cet appareil qui est le smartphone. Et donc, juste ici, qui est la manette. Elle peut s'adapter pour accueillir différents smartphones. C'est-à-dire qu'elle coulisse ici, ce qui permet d'avoir des smartphones de plusieurs tailles. On le voit un peu là. Ce bras qui vient tenir, la pince qui vient tenir l'écran du smartphone ici, peut coulisser pour accueillir différents modèles. Et donc, du coup, on se retrouve avec une manette. Donc, on a ici un stick. Ici, un autre. Ce qui ne réagisse pas exactement de la même façon. En fait, celui-là, il a quatre directions. Celui-là, il est multidirectionnel. Là, on a quatre boutons. Bon, ils sont assez basiques. Pas très, très agréables à appuyer. On sent qu'on n'est pas sur un pad de Xbox, par exemple. Ici, on a d'autres boutons au niveau des fonctions. Ici, on a un switch qui peut, par exemple, activer ou désactiver le vibreur ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, derrière, on a des sticks L et R. Voilà, ici et là. Et donc, du coup, là, on vient fixer son smartphone. Donc, il faut vraiment l'imaginer sans calme, sans rien. Et donc, du coup, pour pouvoir jouer de cette façon. Voilà, donc là, elle n'a pas l'air d'être associée parce qu'en fait, elle ne fonctionne pas. Mais du coup, elle est en Bluetooth. Donc, elle peut marcher normalement avec n'importe quel smartphone. Donc, c'est la Moga Bluetooth Game Controller. Voilà. Elle fonctionne sur n'importe quel smartphone Android à partir d'Android 2.3. Elle fonctionne sur n'importe quel smartphone.